Après le printemps, l'automne, c'est pour moi une des meilleures saisons pour la pêche. On arrive après l'été, des périodes chaudes, des poissons qui s'alimentent peu. Donc là, les poissons retrouvent un regain d'activité dû à la température de l'eau. L'eau se rafraîchit, les nuits sont plus fraîches. Donc on va essayer de balayer un petit peu les différentes rivières, trouver les carnassiers en activité et espérer faire de belles prises. Voilà, un bébé aspe. C'est un bébé mais qui va demander à grandir celui-là. Il n'a pas hésité à attaquer une cuillère quand même qui est déjà assez volumineuse, numéro 2. Et on voit bien sa petite gueule taillée pour avaler des proies assez volumineuses. L'intérêt avec ce poisson, c'est que contrairement aux cendres, aux brochets ou à la perche, ou aux bleques basses, c'est que sur le plan culinaire, il ne vaut rien. Donc les gens vont le relâcher. Et donc on va avoir une pression de pêche sur ce poisson-là qui va être très faible. Et on va avoir des populations qui vont exploser. Là, d'ici 2 ou 3 ans, je pense qu'on va avoir des populations, on a déjà des populations de petits poissons importantes, mais d'ici 2 ou 3 ans, on va avoir des spécimens de 2 ou 3 kilos. Et ça va être génial. Je n'ai jamais vu d'aspe de ma vie. Moi, je suis tout ému. Non, mais il a raison. Quand une nouvelle espèce arrive, c'est un vrai bonheur. Parce qu'on n'a jamais pris ces poissons. On ne sait pas trop comment les pêcher, donc il y a toute une période d'adaptation avec ce poisson qui va être super intéressante. On va se remettre en question. On va chercher de nouvelles techniques, de nouveaux leurres. Il faut pêcher très rapidement avec les leurres, avec ce poisson. Donc c'est ça qui est intéressant. Allez, encore un. C'est une perche. Non, encore un bébé aspe. Voilà, même taille. Passons. Gros cheven. Gros cheven. Joli cheven. Ça fait plaisir, mais ce n'est pas tout à fait ce que je cherchais. Là, on est sur un joli glisse où il y a des aspes. Les deux cohabitent, cheven et aspe, cohabitent. Donc c'est un peu la loterie. Donc là, on a ressorti les bonnes vieilles cuillères. Mais les cheven aiment beaucoup les cuillères aussi. Les deux cohabitent. Ils sont des cohabitent. Mais le plus, c'est un peu. On a ressorti les trois clans. Donc, c'est un peu le plus c'est du bien. Donc c'est du bien. Donc, c'est un petit peu.